coup de tonnerre dans l'univers du streaming mondial le logiciel Streamlabs OBS n'existe plus terminé bon stop 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 allez c'est bon y'a pas de drama en fait le logiciel existe toujours mais il a changé de nom Streamlabs OBS c'est un nom qui est ultra connu dans l'univers du streaming dans le monde la société propose des logiciels qui permettent tout simplement aux créateurs de contenu se connecter avec leur public en gros de streamer quoi mais depuis quelques temps l'entreprise fait face à une polémique et elle doit essuyer également des critiques de certains vidéastes très populaires et des sociétés concurrentes Streamlabs OBS a d'ailleurs annoncé qu'ils allaient changer de nom et en fait ils vont simplement supprimer OBS du nom pour s'appeler uniquement Streamlabs tout court enfin sans le tout court mais toi même tu sais t'as compris mais alors il s'est passé quoi bah ouais parce qu'il y a bien un drama là alors dans un tweet les créateurs du logiciel open source OBS ont affirmé que Streamlabs les avait contactés avant le lancement de Streamlabs OBS pour leur demander s'ils pouvaient utiliser la marque OBS en fait dans le nom de leur logiciel la demande a été refusée par OBS mais ça n'a pas empêché Streamlabs d'utiliser OBS du coup ils ont fait Streamlabs OBS et pendant des années ils ont fait de la thune mais ils ont fait une thune de malade une thune de malade vraiment petite citation d'OBS qui disait je cite nous avons essayé de régler cette question en privé et ils n'ont pas coopéré lors de chacune de nos demandes fin de citation mais alors c'est tout bah non c'est pas tout ça s'arrête pas là encore un truc beaucoup plus grave derrière Streamlabs vient de lancer un logiciel de streaming qui permet tout simplement de partager du gameplay sans capture PC ou de logiciel supplémentaire tout se fait sur le cloud c'est en partenariat avec Twitch et ça cible les utilisateurs de consoles donc c'est assez formidable comme service et d'ailleurs ça marche très bien sauf quand il y a un autre service qui fait exactement la même chose et qui s'appelle Lightstream là ça commence à casser les couilles autre problème aussi qui est assez grave le site de Streamlabs Studio ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Lightstream si je vous retrouve les images je vous les mettrai c'est la même chose alors évidemment dans la foulée Streamlabs s'est excusé dans un tweet le texte de la page de destination était un texte de remplacement qui a été mis en production par erreur c'est notre faute nous avons retiré le texte dès que nous l'avons découvert notre version prévue et maintenant en ligne l'équipe de Lightstream est formidable je tourne la feuille et nous les avons contacté directement pour nous excuser fin de citation il n'y a pas le je tourne la feuille c'est parce que j'ai tourné mes feuilles mais le truc c'est que ça n'a pas convaincu tout le monde et notamment certains créateurs assez populaires dont la streameuse pokémon dont la tête est affichée sur le site de Streamlabs OBS enfin Streamlabs du coup donc elle est montée au créneau et elle demande toujours des comptes à Streamlabs elle demande surtout que bah on ne la voit plus en fait sur le site de Streamlabs OBS enfin Streamlabs elle menace carrément de couper les plombs avec la société et d'utiliser un autre service il y a également eu d'autres reproches qui ont été faites à Streamlabs notamment le fait que bah il y a un service premium qui soit proposé en fait avec des abonnements qui vont de 4,99$ par mois à 49,99$ par an de toute façon c'est toujours pareil dès qu'il faut payer y'a plus personne voilà vous savez tout c'est tout pour cette semaine si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram tout est dans la description j'ai également une chaîne Twitch je suis en live sur Twitch tous les mercredis à 22h twitch.tv slash c'est Seb officiel venez me rejoindre s'il vous plaît merci beaucoup et puis bah c'est tout je vais vous laisser là c'était Seb c'est un bon dimanche et à la semaine prochaine dimanche 11h ici sur YouTube pour une nouvelle vidéo enregistrée ou si vous êtes pressé mercredi 22h pour me voir en live et discuter avec moi ça va être super des bisous tchao pas c'est bien